Il faut dire d'emblée que le gouvernement a pris très au sérieux les appels à l'insurrection lancés par le MRC, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, et son président, appuyé en cela par quelques autres acteurs de la scène politique nationale. C'est pour cela qu'il, le gouvernement, s'est donné les moyens de faire échec aux agissements du MRC. Le gouvernement a mobilisé les forces de défense et de sécurité pour protéger la vie et les biens de la population. Donc les casses et autres violences attendues n'ont pas eu lieu dans l'ensemble du territoire national. La journée du 22 septembre 2020 a finalement été une journée quasi ordinaire, on va le dire comme ça. Autre certitude, le gouvernement confirme l'arrestation d'un certain nombre de personnes, celles dont l'implication dans le projet insurrectionnel du MRC a été jugée dérisoire, dit-il le communiqué du gouvernement, celles-là ont été rapidement libérées. Pour les autres, il faudra attendre l'évolution de l'enquête judiciaire qui a été ouverte. Plus clairement, plus clairement même, le gouvernement reconnaît que certains meneurs du mouvement ont été arrêtés et répondront de leurs actes devant la justice. On ne le dit pas souvent dans ce pays. Plus clair encore, la situation du leader du MRC fait l'objet d'un examen attentif par la justice. La situation du MRC, le parti que dirige Maurice Camteau, qui est mis en cause, fait également l'objet d'un examen attentif par le service du ministère de l'administration territoriale, ici donc au Cameroun. Ils comprennent qui voudra. Autre certitude soulignée avec force dans le communiqué du gouvernement, la collusion avérée entre le MRC et les groupuscules violents qui s'étaient attaqués à nos ambassades à l'étranger. Vous vous rappelez l'épisode de la basse, notamment en France, en Allemagne et quelques autres pays. En somme, on constate que c'est un gouvernement qui affronte avec beaucoup de lucidité les derniers événements survenus dans notre pays. Le gouvernement informe les Camerounais de la gestion de ces menaces. Il annonce aussi avec beaucoup de célérité les mesures déjà prises et aussi celles à venir pour rassurer les Camerounais sur le fait que, malgré ses coups de boutoir, le navire Cameroun maintient lui son cap. Ibrahim Shérif, qu'en est-il de l'ingérence étrangère dans les affaires intérieures du Cameroun ? On l'a vu tout au long de ces jours-ci sur les réseaux sociaux, des personnalités influentes de certains pays amis se sont prononcées sur ce qui se passe au Cameroun. Pas dans l'objectif d'apaiser les tensions, mais plus en apportant plus ou moins clairement leur soutien à ceux qui veulent mettre le feu au Cameroun. Le gouvernement, en inconscient et manifestement, veut se donner les moyens de tirer toutes les conséquences de ces inimities. On constate également que le gouvernement condamne ce qu'il a appelé la volonté acharnée du MRC d'instrumentaliser le fait ethnique. Il nous semble qu'il s'agit là d'une ligne rouge à ne pas franchir. En filigrane, on comprend que le gouvernement ne laissera personne encourager le tribalisme et instrumentaliser, comme il dit, son appartenance à telle ou telle autre ethnie du Cameroun. Il est heureux que l'échec des marches insurrectionnelles donne suffisamment de force à l'État pour se constituer en digue infranchissable pour ceux qui pensent que le fait ethnique peut être un tremplin dans la lutte pour la conquête du pouvoir au Cameroun. Le vivre ensemble dont on parle tous les jours dans notre pays ne doit pas être qu'un slogan. Il faut se donner les moyens de l'imposer aux Camerounais. C'est la fameuse unité nationale à laquelle nous ont toujours appelé et le premier et le deuxième président de la République du Cameroun. Amadou Haïdjo, Paul Biya. Merci, Ibrahim Shérif, éditorialiste, directeur central du Pôle TV à la CRTV. Merci pour tous ces éclairages. Merci, je vous en prie. La suite du journal pour parler de paix justement. Les musulmans du Fondi sont...